Salut, bienvenue dans Chute Puissance. On va bien sûr parler des deux dernières journées de la NHL. Samy Blais qui joue pour les Blues de Saint-Louis a pris deux matchs de suspension pour ce coup à la tête sur Devon Toys. Il a déjà un match de suspension qui a sauté lors du match de cette nuit Blues ont perdu contre l'Avalanche du Colorado. Sidney Crosby a été le meilleur vendeur de maillots de l'année 2020. Beau geste des Coyotes de l'Arizona qui ont mis sur leur casque LA49 en mémoire de Layton Hacardo, un jeune fan de 9 ans malheureusement mort du cancer. Et maintenant on va tout de suite voir ce qui s'est passé lors des deux dernières journées. Deux victoires pour les Capitos de Washington contre les Sables de Buffalo. Deux matchs qui ne se sont pas déroulés vraiment de la même façon. Je vais parler surtout du deuxième match où les Sables de Buffalo auraient dû gagner. Regardez le pourcentage par rapport à ce graphe de chances des Sables de gagner ce match avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Malheureusement le gardien, le jeune gardien Vitek Vassenek a réussi sa première victoire lors de son premier match. 30 arrêts et en compte de presse ses coéquipiers ont aussi félicité le gardien. Comme on peut le voir sur ces images, une façon assez particulière de féliciter Vitek Vassenek pour sa première victoire. Buffalo devra vite se reprendre. On rappelle que ce championnat est très très court. Lors de ces deux journées il y a eu deux actriques. Un lors de chaque journée on commence par le premier, celui de McDavid. McDavid dans une victoire contre Vancouver. 5 à 2, 4 points pour lui, 4 points pour McDavid. Dreissattel lui n'a pas marqué lors des deux premiers matchs de son équipe mais lors du dernier match il a fait quatre assistances. La nuit dernière c'est Konekny des Flyers de Philadelphie qui a marqué trois buts et qui a fait lui aussi une assistance. 4 points pour lui. Konekny qui a permis à son équipe de gagner pour la deuxième fois les Pingouins de Pittsburgh 5 à 2. Dans la nuit du jeudi au rebondi c'était les débuts d'Alexis Lafrenière aux Rangers de New York et ça s'est pas passé comme on pensait que ça allait se passer. Barry Trost a fait vraiment une mauvaise blague à Alexis Lafrenière et aux Rangers de New York. Une équipe des Icelanders vraiment très très forte vraiment très très dense en défense et en plus ils ont marqué des buts comme ce but de Matthew Barzal à un but vraiment magnifique. De Angelo le défenseur des Rangers de New York doit toujours se demander où se trouve le palais. Lors de la même nuit le Wild du Minnesota s'est imposé 4 à 3 en overtime contre les Kings de Los Angeles grâce à ce but de Kirill Kaprizov. 3 points pour le jeune rookie du Wild du Minnesota. Attention à ce joueur lors des prochains matchs. Une autre équipe qui a gagné en overtime c'est les Jets de Winnipeg. C'était contre les Flames de Calgary de Johnny Gaudreau qui a marqué lors du match et c'est grâce à Patrick Lagné qui a fait vraiment un match plein. Ce soir-là lui aussi 3 points, 2 buts et une passe et le but en overtime pour donner la victoire à son équipe. Les Hurricanes de la Kéorine n'ont eu aucun mal à se défaire de Détroit 3 à 0. Duki Hamilton a jeté les gants comme on peut le voir sur ces images. Cela n'arrive pas très régulièrement que ce défenseur jette les gants. Surtout que c'est un très bon défenseur et qu'il a mieux à faire sur la patinoire que dans le box des pénalités. La nuit dernière c'est le jeune Brady Tachuk qui a amené son équipe à gagner contre Toronto. Toronto qui est très décevant en ce début de saison. Victoire des sénateurs d'Ottawa 5 à 3 et Brady Tachuk a marqué un but et a fait deux passes décisives, 3 points pour lui. Le jeune joueur montre encore qu'il a beaucoup de qualités. Thomas Chabot, le défenseur, a aussi marqué un très très beau bout en power play. Il y a eu une avalanche du côté du Colorado, une avalanche de buts, huit buts contre les Blues de Saint Louis. C'était la revanche du match de la veille. Huit buts où les joueurs phares de cette équipe ont été à l'honneur. On pense bien sûr aux trios Rantanen, Landescott, McKinnon. Huit buts qui vont faire vraiment du bien à cette équipe qui avait eu du mal à partir lors du premier match. Mais là je crois que l'avalanche du Colorado s'est mis en marche. Maintenant je vous montre tous les scores de jeudi et de vendredi. Ce soir il y aura dix matchs dont un Boston Bruins contre les New Jersey Devils à 19h heure française. Ça c'est vraiment cool. Et on aura à 22h heure française les Charts de San Jose qui affronteront les Coyotes de l'Arizona. Voilà j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi je vous dis rendez-vous à 23h ce soir pour l'émission Twitch comme on a pris un peu l'habitude quelques émissions par semaine sur les paris sportifs dans la NHL. Je vous attends nombreux. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501